Franck disait justement sur ce qu'on vient de raconter sur l'Antiquité la musique et les maths sont très proches et Franck est aussi chef cuisinier vous êtes en délégation oui effectivement en fait la musique et les mathématiques ont été très 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 proches avec Pythagore, toute la période de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et après on s'est un peu écarté des mathématiques on est allé vers des choses un peu plus du ressenti, mais c'est vrai que pendant très longtemps on aura l'occasion de reparler parce qu'on parlera encore de Pythagore la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'il y avait au début un rapport très très mathématique un rapport très direct entre les mathématiques et la musique alors on passe à la suite du programme il y a encore quelque chose à voir voilà le mot du glossaire, alors en fait chaque semaine on apprend un nouveau mot, alors peut-être que c'est un mot que vous avez déjà vu, parfois ça peut être un mot nouveau pour certains donc le mot de la semaine c'est tempo alors qu'est-ce que c'est que le tempo ? Francis a utilisé le mot tempo tout à l'heure est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le tempo ? pour moi ce serait une rythmique pour donner justement une espèce d'entraînement voilà alors je n'ai pas tout compris la rythmique, c'est-à-dire un certain rythme, c'est ça ? oui c'est ça alors non c'est pas ça le tempo donne-nous moins de rythme non ? non, il y a évidemment un rapport avec le rythme mais le tempo c'est pas un rythme c'est pas une succession de rythmes alors qu'est-ce que ça peut être que le tempo ? c'est pas grave, merci d'avoir joué avec nous voilà, Sabine a raison, c'est la vitesse c'est la vitesse d'exécution d'un morceau donc forcément dans un morceau il y a des rythmes alors j'en dis une cadence non, c'est pas une cadence en fait la cadence ça c'est, on verra ça un peu plus tard surtout dans les formations parce que là parler des cadences pendant les agoras ça va être très difficile très chaud c'est qu'en fait une cadence c'est un enchaînement d'accords on vient de parler de la quinte tout à l'heure là en fait la cadence c'est aussi ce rapport de quinte la cadence de toute façon vous allez entendre parler si vous vous intéressez à la musique ou vous intéressez à n'importe quel type de musique que ce soit du blues, du jazz, etc les quintes vous allez entendre parler tout le temps mais justement la cadence c'est un enchaînement d'accords ou un enchaînement de notes qui amène un certain ressenti mais c'est une histoire d'enchaînement ça n'a rien à voir avec la vitesse c'est vrai qu'il y a souvent toi Francis tout à l'heure disait bah oui tiens moi je cuisine sur un piano c'est vrai que parfois il y a des mots qu'on utilise dans le langage courant dans certains géants techniques qui sont les mêmes donc il y a forcément des origines qui font que on arrive à trouver des choses comme ça mais le truc c'est que il y a le fameux piano de Boris Vian dans l'écume des jours où en fait quand tu joues du piano ça prépare des cocktails bon c'est assez marrant et je sais qu'il y a une troupe de théâtre qui a refait le piano de Boris Vian et effectivement quand tu joues du piano on voit les cocktails qui se font ils ont été assez fous pour faire en vrai tout ça pour dire qu'il y a effectivement des mots qu'on utilise dans le langage courant et on dit ah donc tu as réussi à jouer ça en peu de temps mais donc tu as une sacrée cadence de travail donc la cadence on dit tu bosses vite donc tu as une bonne cadence mais non ça n'a rien à voir la cadence c'est un mot qu'on emploie comme ça dans le langage courant mais en musique ça n'a rien à voir donc effectivement c'est la vitesse d'exécution donc Sabine a raison donc en fait il y a deux manières de donner le tempo il y a la manière qu'on utilisait avant l'invention du métronome et puis celle qu'on a donnée après donc avant l'invention du métronome on disait le morceau il est plutôt lent plutôt vif plutôt rapide plutôt etc et puis après on s'est dit bah tiens plutôt que de dire plutôt lent plutôt rapide parce que lent c'est quoi par rapport à quelqu'un si je parle comme ça c'est très lent mais pour certaines personnes si une personne apprend le français elle va dire oh là là moins vite parle moins vite parce que là tu vas trop vite parce que pour eux ils ont du mal une fois j'ai parlé comme ça à une personne qui était c'était en Bosnie-Herzégovine je me rappelle elle était interprète français serbo-croate et je parlais avec elle et je faisais exprès de parler lentement et elle me dit vous pourriez pas parler moins vite bon d'accord donc voilà donc vite voilà et peut-être qu'il y a l'inverse quelqu'un qui joue comme ça il dit voilà c'est rapide mais pour certains qui jouent à fond la caisse il dit bah non ça c'est vachement lent si on prend la musique sud-américaine par exemple la samba la salsa c'est toujours des rythmes des musiques très rapides pardon et si on fait c'est désespérément lent donc c'est ça que c'est pas évident de dire ce que c'est voilà donc le fait de faire le lien entre le mot et puis le mouvement métronomique c'est plus simple bon je vous ai repris le tableau j'ai trouvé ce tableau sur Wikipédia tout simplement je ne me suis pas cassé la tête mais je vais quand même commenter ça donc en fait alors les numéros là ça correspond à quoi ça correspond c'est écrit ici au nom de pulsation par minute ok donc la pulsation c'est quand on tape dans les mains pas dati dati quand on a mis taper dans les mains c'est ce qu'on appelle la pulsation ok donc alors pulsation par minute ok donc évidemment 60 pulsations par minute ça fait une par seconde ok et puis quand on arrive à 120 c'est deux par seconde donc on imagine qu'à 120 ça commence à déjà être assez rapide et en fait le truc c'est que ça dépend un peu des musiques c'est à dire que parfois on voit que quand un blues est rapide un blues rapide c'est déjà dans les 100 dans les 112 entre 100 128 c'est déjà rapide pour un blues le blues c'est assez lent la bossa nova c'est pareil la bossa nova c'est plutôt dans ces eaux là une bossa nova à 160 c'est extrêmement rare ça va beaucoup trop vite ok alors que dans le jazz par exemple ceux qui jouent du bebop quand ils mettent 140 c'est assez lent alors que bon 188 c'est un peu plus tôt la norme 200 ça commence à être un petit peu rapide alors que si je joue la musique country 200 c'est carrément impossible ça arrive mais c'est à fond la caisse donc ça dépend des musiques mais voilà donc en fait je vous ai mis du coup on a plein de termes ici on les reverra peut-être un peu plus tard donc l'idée c'est que quand on voit ça c'est la signification en français mais sur les partitions c'est surtout les noms italiens qu'on voit apparaître donc les noms italiens qui sont ici donc largo qui signifie large alors large ça ne veut pas dire grand-chose en français mais ça veut dire très lent en fait donc c'est entre 40 et 60 pulsations par minute lento effectivement lent entre 52 et 68 alors là c'est bon c'est pareil c'est assez c'est très subjectif c'est vrai qu'en gros c'est à peu près ça adagio c'est à dire a l'aise blaise donc c'est entre 60 et 80 andante c'est allant en allant donc ça commence c'est un peu plus un peu plus enlevé dans 76 et 100 vous voyez donc quand vous voyez par exemple entre 76 et 100 et que 88 c'est modéré vous vous dire attendez je ne comprends pas quand on est à 88 c'est allant mais c'est déjà modéré donc en fait ça dépend des musiques ça dépend aussi de la manière dont on ressent les choses et voilà donc c'est il n'y a rien de défini de manière absolue disons simplement que voilà en gros si on est dans les 60 80 on est entre lento et adagio si on est plutôt dans les 100 128 c'est plutôt par ici ok du coup si on voit dans un morceau si on voit qu'il est écrit moderato on imagine à peu près ce que c'est comme tempo si je vois allegrato c'est assez allègre c'est à dire assez gai assez joyeux bon bah ok quand c'est plus joyeux on a envie de jouer plus vite donc c'est allegro vivace c'est vif donc environ 140 ça peut être un peu plus ou un peu moins presto ça devient rapide et puis prestissimo ça devient effectivement très rapide et donc parfois moi j'ai déjà joué des morceaux alors les morceaux les plus rapides que j'ai joué dans ma vie je me rappelle un morceau de piano qui était à bon c'était à 256 au piano c'était extrêmement rapide mais il y a eu pire j'ai déjà joué une fois un morceau à 376 là je peux vous dire que c'est à peu près un an de travail et puis voilà donc c'est c'est un boulot monstrueux parce que c'est vraiment extrêmement rapide donc quand on est à 376 on est obligé de penser autrement de diviser le temps en trois pour essayer de on joue plus de notes enfin c'est c'est tout un travail parce que c'est très difficile de suivre 376 sessions par minute mais c'est extrêmement rare quoi c'est vrai ça fait ça fait combien de temps que je fais de la musique moi ça fait ça peut bien faire 35 ans que je fais de la musique peut-être un peu plus 40 ans de musique et j'ai peut-être fait un seul morceau à 376 un morceau à 256 et la plupart du temps quand on arrive à 200 c'est déjà beaucoup ok ça vous donne déjà des indications là-dessus voilà donc alors j'en dis 189 est-ce que c'est presto ou prestissimo c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait c'est un peu pour certains le 189 ça va être prestissimo et puis pour certains ça va être encore presto ça va être encore voilà parce qu'en fait quand on fait du jazz ou du bebop des choses comme ça on se dit 188 c'est assez rapide mais pas plus que ça donc on mettra plutôt dans rapide alors que pour certains qui jouent plutôt la music country 188 c'est déjà extrêmement rapide donc il y a aussi tout un côté subjectif autour de ça mais le fait d'avoir la correspondance ça permet quand même d'avoir à peu près d'avoir une idée de ce que ça peut donner au niveau mouvement métronomique après le fait le fait est que quand on joue un morceau avec certaines pulsations métronomiques après on voit tout de suite quelle pulsation on va prendre parce qu'il y a des morceaux qui passent très bien par exemple à 92 puis à 96 ça passe moins bien puis à 88 un peu moins bien à 92 ça passe bien donc moi quand je fais quand j'écris mes partitions j'écris pas ces noms là parce que c'est hyper subjectif j'écris plutôt les mouvements métronomiques et les mouvements métronomiques c'est ceux que pour moi je pense être le mieux je me dis quand j'ai composé cette musique j'ai chanté ça à tel tempo donc j'ai écrit le tempo sur la partition après il y a certains musiciens qui pourraient dire moi quand je joue un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite je trouve que ça passe bien aussi le morceau qu'on a écouté tout à l'heure avec Buddy Guy ou Chico Chimen il est joué à plein de tempos différents et pourtant il a fait vraiment très lent mais quand on le fait beaucoup plus rapide ça marche aussi donc c'est aussi à un côté très subjectif ok voilà